Voilà, donc cette voiture est complètement sur la bande cyclable, elle déborde à moitié sur la route qui est à côté. Vous allez mettre une amende, c'est ça ? Non, non, on vient vous informer que pour nous c'est dangereux, on vous signale que c'est une infraction parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. Non, non, il n'y a pas de place, il faut reconnaître. Les gens, finalement, si on est très très courtois, acceptent d'entendre ce qu'on leur dit, la discussion reste sympathique, disons, et on part bons amis, donc je crois que la méthode est très bonne. C'est une erreur de ma part, je ne suis pas du coin. Voilà, donc j'avais des cigarettes à prendre, je finis ma journée, et donc je pensais que c'était un arrêt qui ne poserait pas de problème, apparemment ça vous gêne, donc ça ne se reproduira pas à mon niveau. Voilà une voiture qui s'arrête à l'instant, nous voyons d'entendre le frein à main, et nous allons avoir du travail. Si je roule dessus, normal que ça les gêne, mais je me gare 30 secondes. Pourquoi ça sert de faire des bandes cyclables si c'est pour que les tomis se mettent dessus en permanence ? Ça ne sert à rien. On met tout, il n'y a pas de place. Évidemment, là c'est l'échec de la... Alors nous, on n'est pas des policiers, on ne verbalise pas, mais on tient à signaler que cette habitude qui est de se garer, et dès qu'on voit un petit endroit tranquille, elle met en danger des tas de gens qui roulent en vélo, en réalité il y en a beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de très bons aménagements à Valence, mais si en plus ils ne sont pas respectés, alors on est vraiment en danger. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on vous demande d'y penser. On connaît la chanson, je ne peux pas faire autrement. Ou alors je n'ai pas trouvé de place, ou j'en ai pour deux minutes. Je vous prie de m'excuser monsieur, la prochaine fois je me garderai comme il faut. Vous êtes très précis madame. Oui, je vais chercher mes petits enfants. Vous n'avez vraiment pas le temps de se faire un créneau. Si j'aurais eu le temps, j'ai manqué de patience, voilà c'est tout. C'est toujours les mêmes arguments, oui. Non mais les gens comme vous, ils sont doués pour donner des leçons de morale aux gens. Moi je me tape 70 heures par semaine, vous vous faites du vélo, vous allez mettre des autocollanges sur le pas-brise des gens, vous n'avez que ça à faire. Il ne se donne pas la peine quoi. Je suis bien d'accord avec votre action, mais ça part que je suis mal garée, c'est tout. Je n'avais pas réalisé que j'étais sur une piste cyclable. Il faut un peu se confronter aux automobilistes qui considèrent que le vélo n'existe pas et ils ne pensent pas au vélo. Je n'avais pas réalisé que j'étais sur une piste cyclable.